J'ai donc décidé il y a trois ans d'investir sur ma petite amelle, qui est ma ficheur à moi. J'ai décidé de prendre, de mettre autour d'une équipe qui va l'accompagner. Tous ceux que vous voyez ici savent, tous, qu'ils sont dans ma philosophie et mon plan d'action en deuxième zone. Les ici en premier lieu. Tous ici le savent. Et chaque fois, pour ceux qui me suivent au quotidien, regardent vos vidéos, je leur ai dit, personne ici n'est fait pour vivre dans la maison de son père. Vous tous ici, dans cinq ans, dans six ans, vous devez être chauveux en train de faire vos vidéos, plus être en train d'attendre que le boss vous donne de l'argent. Je vous l'écoute et vous non. Personne ici ne sera encore avec moi dans cinq ans. Moi je leur ai dit, la seule personne sera ma femme médicienne. Je leur ai dit que vous n'allez pas rester là à être les enfants du père, à attendre le salaire et toujours en train d'apprendre. Il faudra qu'au trop temps d'entroi, que chacun de vous puisse avoir son argent, que sa propre génie que tu me lui rapporte. Il faut que chacun de vous soit indépendant et qu'il ne soit plus derrière moi. Ça c'est la philosophie que j'ai toujours prôné dans mon équipe. Les gens qui me suivent au quotidien, qui suivent nos vidéos, le savent, je le dis tous les jours. Donc chacun ici qui est là est employé chez moi et il est en seconde zone après Laetitia, parce que c'est elle que j'ai mis en avant. Il y a plusieurs réalisations même qu'on fait. Laetitia, dès même en seconde zone, nous pouvons être plusieurs productions où c'est Vincent qui est en avant, où ça peut être Kim qui est en avant. On le fait, mais ils aussi savent que ma philosophie à moi, mon plan d'accord, c'est d'abord Laetitia. Ça c'est un choix. Et avant de s'engager, ils le savent. Plusieurs acteurs du business community club d'avant me demandent de les intégrer dans cette équipe, je refuse. Ils viennent se m'entourner, ils parlent. Non, je ne veux pas. Pourquoi ? Parce que l'esprit du business community club d'avant, je ne veux pas. Pour construire cette équipe, il m'a fallu trois ans. Et pour construire cette équipe, il m'a fallu trois ans pour avoir ce résultat. Maintenant, pour pouvoir donner des salaires de 100 000 francs, 130 000 francs aux gens, tous les mois, en respectant ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je vais vous le dire, ce n'est pas facile. Pour réussir à transformer les vidéos que vous voyez sur Facebook en argent pour les payer chaque mois, c'est une autre école. Et c'est ça que je sois de leur apprendre. Comment est-ce qu'on fait pour faire des vidéos et avoir de l'argent ? Ça, alors, c'est la soncellerie que je fais. Transformer ça en argent. Voilà ma soncellerie. On est les sorciers. On est les sorciers. Parce que remettez 100 000 francs à 1 chaque mois et il dit que mon frère, elle n'a pas assez un peu. C'est la soncellerie, c'est pas facile. Parce que quand tu comptes là-bas 100 000, 200, 300, 400, 500, 600, 700 000, ils sont commandés maintenant 30 000. 30 000, ça fait 760 000. Bon, elle, c'est la mère. Voilà. Elle a un salaire d'actrice de 132 000 francs, mais ses revenus par mois ne sont toujours au minimum 500 000, 500 000 francs, sans compter les contrats. Voilà. Parce que c'est celle que moi je mets plus en avant. Je prends où ? C'est la soncellerie. C'est la soncellerie que je fais d'eau. Je reconnais, je suis un sorcier. Et c'est facile, je fais des fesses de son écho. Je suis sûr que dès lors, à prendre cette sorcellerie-là. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, revenons sur le cas de Némi Brenda. Arrogant. Méprisant. Ça, c'est William Seigneault. Mais c'est le futur mari de Laetitia. Je vous montre cette capsule. Pourquoi ? Parce qu'être un jeune artiste au Cameroun, c'est très dur. Surtout quand vous n'avez que des producteurs qui n'ont pas la capacité d'être de grands producteurs. On mesure la grandeur d'un manager par la grandeur des artistes qu'il peut manager. Ça veut dire qu'un artiste, un manager qui prend des artistes comme étant ses enfants, le père, c'est un petit manager. C'est le plus petit des managers. C'est un petit esclavagiste qui ne rêve que d'avoir autour de lui des jambes pour lui sucer les boules. C'est tout. Et lui, il est le prototype du manager qui adore se faire sucer les boules. Là, regardez un peu les enfants comme ils sont assis. Ils sont comme s'ils étaient au conseil des disciplines. Il est assis devant. Il parle avec arrogance. Il rit. Il dit, parce que c'est l'objectif de cette vidéo. Je n'ai pas un problème personnel avec lui. Je ne le connais pas. L'objectif de cette vidéo, c'est que ce bonhomme a une maison de production qu'il appelle Business Comedy. Il reçoit des comédiens. Il forme des comédiens. Les gens viennent là-bas pour faire carrière. Le bonhomme explique à ces comédiens que quand vous venez là, sachez que la personne qui est la star ici, c'est ma femme Laetitia. Vous tous qui êtes là, vous travaillez, qui venez faire au cinéma ici, sachez que vous travaillez pour ma femme Laetitia. C'est ma philosophie. C'est d'abord Laetitia, après c'est vous. Donc, les gens qui sont assis là, si Laetitia entre là, ils doivent se lever pour sortir. Mais ce qui est terrible, c'est l'arrogance avec laquelle il leur dit ça, c'est-à-dire qu'ils le savent. C'est-à-dire qu'ils savent que les artistes, les jeunes artistes, quand ils débutent, ils n'ont rien. Ils sont totalement dépendants. Ils savent. Donc, il a dit, il a fait donc du chantage. Ça veut dire que là, il est dans son amour avec Laetitia. Il a dit que non, la seule personne qui va rester avec moi ici, quand vous allez aller vivre vos vies, c'est Laetitia. Donc, la seule personne pour qui tout le monde travaille ici, c'est d'abord pour Laetitia. Je suis désolé, monsieur Seigneau. Vous êtes vraiment le prototype d'un manager, producteur, villageois, arrogant, petit dans sa tête et petit dans son esprit. C'est-à-dire que quand tu parles, je vois la petitesse de ton esprit. Ça veut dire que toi, par exemple, tu vois Isidore Thameux. C'est un grand manager. Parce qu'il peut manager un grand artiste, un ténor. On connaît même la grandeur d'un artiste, pas la grandeur des problèmes qu'il a. Parce que je ne suis pas sûr que si c'était toi qui étais le manager de ténor, ténor serait encore en prison. Il ne peut pas manager un artiste qui a de la personnalité parce qu'il se prend pour le père. Un manager qui se prend pour le père est condamné à manager des petits artistes qui n'ont pas de personnalité. Parce qu'un artiste qui a de la personnalité cherche un manager, il ne cherche pas un père. Et c'est aussi un manager maître chanteur. C'est aussi un manager maître chanteur. Son travail, quand tu le vois bien comme il fonctionne, il fait chanter les petits gamins. Il se prend, il dit qu'il fait la magie. Donc c'est un manager vaniteux. Il dit que pour transformer les vidéos qu'ils font en argent, il fait de la magie. Non, il poste et il reçoit l'argent et il vous distribue et il ne vous donne presque rien du tout. Donc, mais il vous fait croire et il le dit parce qu'il est dans la position de l'arrogance du manager, celui qui fabrique les gens. Qui n'a même plus le souci et le recul de se rendre compte que ce que je dis là n'a pas de classe. C'est-à-dire que même si c'est la vérité que tous les gens travaillent pour Laetitia, mais pourquoi tu les sors ça ? Mais il a tellement très peu de respect pour ses acteurs qu'il le dit dans un live Facebook. Qu'il le dit dans un live Facebook parce qu'il s'est d'abord assuré que ces bons noms n'ont aucune personnalité. Je suis sûr que ce n'est pas de bons acteurs tous ces gars qui sont autour là. Ils sont en train de, beaucoup d'entre eux quand ils partent chez lui, c'est le genre de manager quand les artistes viennent chez lui ou tout ça. Il essaie de laver le sol, il essaie de sauter les habits, sortir les chiens, enlever les poubelles pour leur dire que c'est la formation. C'est le type de manager là. J'ai trouvé ça très choquant, cette manière de parler à des artistes, cette manière de s'adresser aux artistes. Monsieur William Seigneault, nos futurs maris de Vanessa. Si Vanessa parle avec quelqu'un d'autre maintenant, tu vas faire comment ? Parce que c'est encore ta future épouse, tu ne vas même pas encore épouser. Tu es déjà en train d'hypotéquer la vie des autres. Et il a fait de la manipulation. Il a dit, oui, je vous forme pour que chacun aille faire sa chose. Mais entre temps, il travaille pour Laetitia. Même dans le process, il ne vous forme pas pour aller faire quoi que ce soit. Il vous apprend à être des larbes. Parmi vous, tout ce qu'il y a de là, aucun grand ne peut sortir de là. Parce qu'il ne vous est pas formé pour être des grands. Il vous forme pour être des petits, pour être des enfants, pour être des petits à sa sol. Même quand vous serez sortis de là, il va vous rappeler que vous laviez le sol chez lui. Il va vous rappeler que vous laviez le sol chez lui. C'est ça qui m'a dégoûté quand j'ai regardé. Moi, c'est le problème qu'il a avec les gens. Ce n'est pas ça, mon nom. C'est qu'on ne parle pas comme ça aux artistes. Ça, c'est le type de manager. Il monte les autres artistes contre eux. Si un artiste est rebelle, vous allez voir que tous les artistes, tous les bonhommes, tous les acteurs qui sont autour vont commencer à faire des vidéos pour essayer de démolir l'artiste, l'autre acteur qui aura dit « je n'en peux plus ». C'est-à-dire qu'il a même une arme là, c'est sa meute là où ils sont là. Dès qu'un acteur va vouloir dire que non, il y a un souci, vous verrez. Vous verrez. Je vais vous montrer ça parce que ça s'appelle du management villageois. Ce n'est même pas du management en africain parce que même pas la Camerounaise. Je vous dis que ta fils, c'est un manager. Tous les grands artistes, ils ont des managers. Ils ne sont pas tous des gens à la recherche et des enfants à dominer. Ils ne sont pas tous en mal de reconnaissance. Le type de manager, vous voyez, il est le manager, il est assis devant, il a mis tous les autres derrière. Mais je me rappelle une vidéo qu'il m'avait envoyé. Il avait dit qu'il avait filmé le groupe là qu'on ne l'avait pas vu. Mais non, là, il est assis devant. Il dit que c'est pas. Il parle de lui en termes de qu'il est au père des autres. Il est là pas trop. Il est assis devant. Eux, ils sont assis derrière. Il a dit, n'est-ce pas, c'est vrai ? Il dit, oh, 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 oh. N'est-ce pas, c'est vrai ? Oh, 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 oh. Ces petits, non seulement ils ne sauront rien, les aïeux, parce qu'ils sont comme des aïeux pistes, les gens qui sont assis autour de lui. Non seulement ils ne sauront rien, mais ils n'auront pas la personnalité pour être de bons acteurs. Dans la vie globale. Et à toi, mon petit, baisse un peu ton niveau d'arrogance. Tu es presque ridicule. Je trouve ça un peu ridicule. Même pas un peu, beaucoup ridicule. Vous êtes là, et si vous travaillez pour Laetitia, il ouvre ça. Vous travaillez pour Laetitia. Ça veut dire quoi ? Même s'il travaille pour Laetitia, tu n'es pas obligé de dire ça sur un live Facebook. Voilà. Allez, dégage, dégage d'ici, va faire des conneries de comédie, normalement, d'ici là.